Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous souriez comme je suis en train de le faire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, vous retrouvez du contenu concernant les études en Chiqui, les bourses d'études internationales et aussi de l'immigration. Si cette différente thématique t'intéresse, n'hésite pas surtout d'abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un pouj'aime. Aujourd'hui, nous parlons d'une bourse d'études qui est offerte par l'université de Karatai. Karatai est une grande université située dans la ville de Konya. Les amis, cette bourse est plus ou moins intéressante. Je vous invite à jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune explication qui est donnée tout au long de cette vidéo. Sur ce, on se dit... Une fois de plus, j'espère que vous êtes toujours là et qu'ensemble, on va découvrir cette bourse d'études qui est offerte en Turquie. Alors, les amis, quelles sont les différentes conditions pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'études ? Permettez-moi de pouvoir lire juste là devant mon PC. Alors, cette bourse d'études-là concerne ceux-là qui veulent venir faire un niveau HEC Degree, c'est-à-dire un programme de deux ans de formation et scientifique. Pour ceux-là qui veulent aussi venir faire le Bachelor Degree, c'est-à-dire un programme allant de 4 à 6 ans. Pour ceux-là qui veulent faire médecine. Parce qu'il faut rappeler, les amis, que cette bourse d'études-là n'est pas juste dans certaines filières spécifiques. Donc, elle est dans toutes les filières. Médecine, génie civil, architecture, informatique, psychologie, relations internationales. Du moins, je rendrai le lien de cette université si disponible dans le groupe Telegram. Le lien du groupe Telegram, en fait, se trouve en description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, pensez à cliquer dessus. Joignez-nous dans le groupe Telegram parce que de temps à autre, il y a des liens que je partage là-bas. Et je suis dans l'impossibilité de pouvoir faire une vidéo et rendre disponible sur cette chaîne. Donc, allez dans le groupe Telegram pour ne pas manquer les différentes opportunités de bourse d'études. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir participer à cette bourse d'études-là? Vous avez besoin de deux choses. Deux choses justes. Vous n'avez pas besoin d'être en Turquie. Alors, vous avez besoin d'une machine, c'est-à-dire un ordinateur et une connexion Internet. Pourquoi? Parce que l'examen sera en ligne. Ce qui est encore très intéressant, les amis, c'est que l'examen sera en cinq langues. Donc, la première langue est le turc, la deuxième est l'arabe, pour ceux-là qui ne parlent pas bien français. La deuxième langue est l'arabe, la troisième est l'anglais, le russe et le français. Donc, vous les francophones qui regardez cette vidéo-ci, vous auriez l'occasion de participer à cet examen-là sans toutefois avoir de difficultés linguistiques. Alors, en ce qui concerne les différentes notations lors de cette bourse d'études-là, vous auriez l'opportunité de bénéficier d'une bourse d'études allant de 50 à 100 % pour cette université-là en fonction de vos résultats, de l'interview et des résultats que vous avez obtenus au cours de l'examen. Il y a trois critères qu'il regarde. Les résultats précédents, c'est-à-dire ce que vous avez obtenu au baccalauréat, votre examen que vous allez passer en ligne et l'interview. Il est à rappeler, les amis, qu'il n'y a pas une grande condition d'âge requise pour cela. Quel que soit votre âge, si vous avez le baccalauréat, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, il faut rappeler, les amis, que lorsque vous composez, l'examen est sur 100 et tout ce qu'il demande comme moyenne en fonction de votre département, la moyenne est de 55, 55 sur 100. Donc, si vous avez déjà 55 sur 100, ça veut dire que vous avez validé la bourse d'études et que vous êtes capable de pouvoir postuler maintenant pour votre département. Et en fonction de votre département et des quotas et de votre note, on pourra voir si vous êtes habilité à recevoir une bourse d'études allant de 50 à 100% sur vos frais de scolarité dans cette université-là. Alors, les amis, il faudrait aussi noter que cette université, en fait, donne l'opportunité aux étudiants internationaux de bénéficier de cette bourse d'études-là tout au long de l'année du moins. Généralement, les dates, je vais citer les dates pour cette année 2023, les dates qui sont restantes sont juillet 2022 et le 19 août 2022. Donc, il y a le 22 juillet 2022 et le 19 août 2022. Je suppose que ceux qui regardent cette vidéo-ci pourront composer à celui du 19 août 2022. Il y a encore celui du 16 septembre 2022. Donc, pour vous qui allez regarder la vidéo en 2023, vous pourriez juste aller dans le site et voir le nouveau calendrier disponible pour cette bourse d'études. Alors, quelles sont les différentes conditions de l'examen ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir continuer à bénéficier de cette bourse d'études-là ? Les amis, tout ce qu'ils vous demandent, c'est que tout au long de votre formation dans cette université, que vous mainteniez un GPS, c'est-à-dire une moyenne pondérée de 2 sur 4. Donc, plus ou moins 50 ou 55 sur 100 ou 20 ou, comment dire, sur 20. On va prendre 10,5 sur 20. Alors, en ce qui concerne les domaines d'examen, les amis, pour cette bourse d'études, pour ce concours d'examen de bourse d'études, vous auriez 120 questions au total. Les questions vont couvrir les domaines suivants. Le Reading Comprehension, qui est la lecture de texte. L'histoire, un peu d'histoire concernant la Turquie, le monde en général. La géographie, la connaissance générale, l'algèbre, la géométrie, la physique, la biologie et la chimie. Et chaque filière, du moins chaque partie ou chaque questionnaire est, comment dire, caractérisé par un nombre de points. Donc, vous auriez l'opportunité de pouvoir bénéficier des différents points selon vos performances sur cet examen qui sera en ligne. Alors, les amis, ils disent ceci, le critère de notation après l'examen, du moins pour cette bourse d'études-là, au final. Il y a le premier critère qui compte sur 50% qui est l'examen, en fonction de votre note. Par exemple, il y a ceux-là qui vont venir obtenir 70 sur 100. Il y a certains qui vont venir obtenir 80 sur 100. Alors, cela est compté pour 50%. Le deuxième critère est le High School Diploma Grade. Quelle note vous avez obtenue au baccalauréat? Et cela est compté sur 25%. Donc, même si vous avez 10 au baccalauréat, venez composer cet examen-là. Venez tenter votre chance pour obtenir cette bourse d'études-là. Et enfin, il y a l'interview qui sera, bien sûr, en ligne et peut-être en présentiel pour ceux-là qui sont déjà ici en Turquie. Vous auriez l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette bourse d'études-là passant par l'interview. L'interview sera, comment dire, notée sur 25%. Vous auriez l'opportunité, en fonction de ces critères, de bénéficier de cette bourse d'études allant jusqu'à 100%. Alors, les amis, en ce qui concerne les règles de l'examen, vous aurez une partie rédaction de test, bien sûr. Et l'épreuve sera, sur 120 questions, comme je l'ai déjà dit, enseigne différentes langues. Vous auriez l'opportunité de pouvoir vous exprimer en votre langue nationale, du moins votre langue courante, celle que vous parlez presque tous les jours, pour ceux-là qui parlent arabe, pour ceux-là qui parlent français, pour ceux-là qui parlent même anglais. Alors, en ce qui concerne les exemplaires de questions, je mettrai une fois de plus les liens dans le groupe Telegram pour vous permettre d'aller télécharger et de pouvoir obtenir une idée, en fait, pour ces questionnaires-là. Les amis, je vais terminer par un exemplaire aussi des questions qui sont généralement posées, du moins lors de ce concours-là. Vous avez, par exemple, une question qui vient en disant que Vous voyez que ça, c'est une question, en fait, qui vient de la Turquie en général. Donc, ce qui fait que ceux-là qui vont apprendre géographie ou histoire, allaient lire un peu d'histoire de la Turquie pour ne pas être effondrés lors de l'examen. Alors, en ce qui concerne le quota, le quota d'octroi pour cette bourse d'études-là, je vais, par exemple, prendre de manière aléatoire un département comme, par exemple, le département... Prenons, par exemple, le département de Graphic Design. Il y a une personne qui pourra bénéficier du moins d'une bourse de 100% pour ce département-là. En ce qui concerne le département d'électricité et d'ingénierie, il y a cinq personnes qui pourront bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 50% sur les frais de scolarité. Les amis, pour postuler à cette bourse d'études-là, comment est-ce que vous devez faire concrètement? Alors, il y a un lien que je rendrai une fois de plus disponible et qui est sous-disponible dans le site web de cette université. L'examen en ligne coûte 19 dollars, je pense bien 19,5 dollars, soit plus ou moins 250 livres turcs ou environ 15 000 francs CFA. Partez, vous créez votre compte et vous suivez le processus de dépôt des dossiers en ligne parce qu'il y a un compte que vous devez créer en ligne, vous devez faire le paiement, vous devez obtenir tous vos différents identifiants. Et le jour de l'examen, vous devez être en ligne connecté au moment de l'examen. L'examen prendra plus ou moins trois heures de temps pour pouvoir compléter cela. Et après l'examen, il y aura un suivi du dossier. Et après cela, si vous bénéficiez de la bourse d'études, on pourra vous envoyer vos résultats lors du traitement. Si possible, je ferai une démonstration de comment créer son compte pour pouvoir poursuivre cette bourse d'études-là. Je vous invite donc les amis massivement à aller poursuivre cette bourse d'études-là parce que c'est très simple. Donc, les amis, si vous avez des questions, posez-les juste en description de cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout de liker. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.